pour une nouvelle vidéo sur Goodgame Empire et devinez ce qui s'est passé depuis la fin depuis le dernier épisode il y a eu la fin des samouraïs et j'ai obtenu le keiken de samouraï le keiken que je voulais de l'armure d'Onabu Geisha donc j'ai actuellement 3 pièces il faut encore que je refasse 2x 45 000 au samouraï et j'aurai tous les équipements pour me faire ce chouette commandant actuellement on a les étrangers ça commence tout juste sur les classements d'alliances ça c'est fini le premier était à 100 000 points le deuxième était à 75 000 points le troisième était à 50 000 points le quatrième, moi, était à 45 000 points et ceux qui suivaient ils avaient moins de 10 000 pour vous donner une idée de l'écart astronomique qu'il y avait entre les premiers les vrais premiers et les faux premiers du coup je suis classé 327ème actuellement et je me suis retrouvé dans une ligue avec plein de gens mélangés je sais pas exactement pourquoi mais bon c'est comme ça je me suis rendu compte d'un truc sur les titres de chasseurs la barre orange c'est la barre que vous avez déjà atteinte et la barre verte c'est la barre que vous avez atteinte dans la journée j'ai l'impression ouais ça doit être ça j'étais encore bien classe ouais j'imagine que c'est ça bon la barre verte c'est une barre en cours de progression j'ai monté un titre du coup j'ai gagné des trucs et j'ai forgé ma première première déco à la forge de fusion parce que je voulais pas forger une déco qui soit pas ma meilleure déco donc j'ai monté ma forge niveau 13 pour pouvoir faire des fusions à 3600 d'énergie et dans mon château là-bas j'ai monté une déco au début je croyais que j'allais monter un palier de 5 d'ordre public ou un truc comme ça ou moins ou pire encore moins en fait on peut monter énormément alors je sais pas laquelle c'est c'est celle là regardez ça c'est la déco de base 360 il faut faire un top 1 en corbeau de sang 400 rien que grâce à la la truc euh voilà désolé euh voilà voilà donc j'attaque les samouraïs mon alliance va faire un raid à l'occasion mais vous ne saurez rien de plus tant que ça ne sera pas fini je ne voudrais pas qu'un adversaire apprenne quoi que ce soit via ma vidéo euh on s'est fait raid hier alors qu'il y avait encore les samouraïs et 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 je ne me suis pas fait attaquer mais j'ai aidé à soutenir et mon alliance en est relativement bien sortie je crois qu'il y en a un qui est passé sur les 25 attaques et c'était marrant de voir les attaques des gens certaines étaient lancées une heure en avance et on les apercevait direct donc on les a cramées mais une heure en avance on y avait deux attaques sur nous de deux joueurs différents de la même alliance ciblée pour minuit on s'est dit ok d'accord on se fait raid et il y en a certains qui ont lancé des attaques de 8-10 minutes 12 certains et ça c'est quand même beaucoup plus dur à arrêter donc j'espère que quand on fera un raid on aura beaucoup d'attaques de 8-12 minutes plutôt que d'attaques d'une heure parce que les attaques d'une heure elles sont clairement pas passées le dernier qui était en retard il a pris un mur de 100 000 hommes aïe aïe on peut on peut espionner un un gars ensemble comme ça vous aurez mes conseils pour l'attaquer lui il s'attaquerait flanc droit et avant parce qu'il y a du monde sur le flanc gauche et qu'il n'a pas beaucoup de monde on peut le faire ensemble d'ailleurs hop je tac depuis un château où j'ai du monde donc pas sur le flanc gauche mais des engins élites on s'en fiche je prends un commandant qui convient par exemple toi le roi lotus pour ceux qui connaissent alors j'ai pas beaucoup de monde dans ce château bon c'est pas grave ils sont pas nombreux hop et non on va attaquer pas rapidement attaque victoire 8000 de gloire bon voilà j'ai plus rien d'intéressant à vous dire donc on se retrouve dans quelques jours pour la suite voilà C'est parti.